Départ du premier cross à la journée, il s'agit du prix Fairplay France-Sierre Panetre Challenge sur une distance de 2500 mètres alors qu'on s'est tout de suite en part du coronement au saut de la première réelle avec Cohen-Strazzard-Lanzel qui a pris l'avantage assez librement alors qu'on vient en seconde position bien qu'elle est dans son dos avec Anisette qui se montre très brillante en deuxième position juste devant Vitamine Debré et il y a la piste Habitat qui vient à l'extérieur avec Cohen-Strazzard-Lanzel qui a pris une longueur d'avance de longueur sur Anisette qui vient en seconde position plutôt que des corps, on est en troisième position avec Vitamine Debré et de Moïre et la piste Habitat qui vient à l'extérieur et qui ferme la marche du maigre peloton, les couvions qui vont aborder le début de la ligne opposée, pas de changement en tête, c'est toujours Anisette qui a pris davantage à Cohen-Strazzard-Lanzel qui a été repris dans son dos une longueur d'avance plus loin alors qu'ils vont retrouver Vitamine Debré en troisième position, on est en quatrième position et on fera la marche du peloton avec Erythris Tabitha qui vont franchir un nouvel obstacle et toujours Anisette qui emmène le peloton avec un très léger avantage justement Vitamine Debré, Cohen-Strazzard-Lanzel et troisième alors qu'ils vont prendre la diagonale, ils vont franchir un obstacle dans cette diagonale et c'est toujours Erythris Tabitha qui est évoité à l'arrière-garde. C'est un nouvel obstacle franchi sans encombre par tous les concurrents et Anisette, son partenaire a décidé de ne pas se battre avec et la laisse dérouler sa grande action alors que Vitamine Debré vient en seconde position, Cohen-Strazzard-Lanzel est en troisième position, c'est Erythris Tabitha qui feront la marche du peloton alors qu'ils vont se naviger vers le Bullfinch dans l'autre diagonale du fond de l'Hippodrome avec Anisette qui emmène le peloton et ceci depuis la mi-course maintenant, alors qu'il vient avec Vitamine Debré qui est dans son dos juste devant Cohen-Strazzard-Lanzel et Erythris Tabitha qui feront toujours la marche du peloton Pierre-Romouy qui est très patient et qui fait preuve de 100 poids à l'arrière-garde dans cet époir d'un concurrent et qui vont aborder le tournant et le groupe du tournant dans quelques instants et on l'accélère en tête avec Anisette qui a toujours l'avantage Vitamine Debré vient en seconde position Cohen-Strazzard-Lanzel est en troisième position et a franchi un petit peu grossement cet obstacle comme étant une faute de Erythris Tabitha qui est au quatrième et à la position. Les concurrents, on passe devant les tribunes, toujours une allure très sélective en tête avec Vitamine Debré qui prend l'avantage en seconde position. Anisette, Erythris Tabitha est en troisième position alors qu'on a dérouvé avec Cohen-Strazzard-Lanzel qui est arrêté. Les concurrents qui ont franchi les bidons dans l'autre sens et toujours Anisette qui a l'avantage pour descendre vers le fameux passage du guet avec Erythris Tabitha qui tente de lui faire l'intérieur également. Et Vitamine Debré qui n'est pas loin, c'est Vitamine Debré qui est ressorti en tête du guet alors qu'on vient avec Anisette alors qu'on a chuté avec Erythris Tabitha dans le guet. Ils sont plus que deux maintenant en cours, ça va se jouer entre Vitamine Debré et Anisette qui est là également. A son intérieur, les concurrents qui vont maintenant aborder le tournant et toujours Anisette au saut d'une nouvelle ERA qui est à l'avantage et qui tente de repartir. Vitamine Debré tente de lui mettre la pression et vient de franchir maintenant la banquette avec Anisette qui redescend en tête de cette banquette et qui va franchir la boucle extérieure. Alors qu'en seconde opposition vient Vitamine Debré, on a repris son parcours à distance avec Erythris Tabitha dans le ZOL pour la troisième place. Les concurrents sont sur la boucle extérieure et vont revenir vers le centre et pour Anisette qui a toujours l'avantage depuis le début de l'étroite et qui fait le cavalier seul pour l'instant. Même si on retrouve maintenant au saut d'une nouvelle ERA, Vitamine Debré qui tente d'avenir et il va falloir les encourager dans la phase finale de cette épreuve. Ils vont approcher à la dernière difficulté, c'est Vitamine Debré qui a accéléré à l'extérieur et qui a pris maintenant 4-5 longueurs d'avance. Vitamine Debré qui prend 10 longueurs d'avance maintenant sur la plaque, qui repart, qui fait parler sa classe et son agilité. Vitamine Debré qui s'impose extrêmement facilement dans cette épreuve. Anisette termine seconde. Et Cohen-Strazen-Danzel qui finit son parcours sans incident permis dans la troisième.